Bonjour à toutes et à tous, c'est Windy Gaming, on se retrouve pour une nouvelle vidéo, une vidéo tuto sur comment installer un mode avec Vipix. Donc c'est très très simple, vous allez voir. Donc moi, je vais installer un mode, je ne sais pas, dynamic light, on a un point 7.2. Mais c'est très important de nettoyer son Minecraft avant d'installer un mode parce que ça risque de faire crash votre Minecraft. Donc c'est important de regarder d'abord les modes qu'il y a. Parce que si vous choisissez la version, par exemple, la version possible. Que vous voulez, dynamic light 1.7.2, bah ça va crash votre Minecraft. Voilà, donc moi je vais choisir dynamic light en 1.7.2. Voilà, donc pour l'inverse c'est très rapide. Pour les modes, le mode le plus rapide c'est tout le monde tel. Mais bon, je vais installer dynamic light, pardon. Celui-là était facile aussi. Enfin, je ne sais pas si ça a diminué, mais bref. Après vous pouvez fermer Vipix. Donc, c'est quelque chose de très important. Il faut que votre Minecraft soit fermé parce que sinon, ça ne va pas marcher. Voilà. J'espère qu'il ne va pas faire des siennes. Voilà, mon pseudo. Et normalement, ça vous met la version avec un petit moins ici. Si ça ne l'a pas fait, c'est que ça n'a pas marché. Du coup, je ne sais pas. Essayez de le réinstaller ou de prendre un autre mode. Voilà, donc normalement, si vous mettez un mode, ça va prendre un peu de temps. Voilà. Là, ça va. J'espère que ça ne va pas être très long. Sinon, je couperais. C'est assez rapide quand même. Donc, normalement, ça va vous faire un petit message ici. Un petit message Java pour dire que le mode fait une petite barre. Ça fait... Petite barre... Je ne sais pas si ça le fait encore. Moi, à chaque fois que j'installais à mode, ça le faisait. Voilà. Peut-être que ça ne le fait plus. Alors, voilà. Donc, 13 modes activés. Il y a beaucoup de modes avec dynamic light. Je vais supprimer celui-là et créer un nouveau monde. Voilà. J'espère que ça va aller vite. Bon, ça va aller très vite même. Alors... Alors, dynamic light, je ne crois pas que ça rajoute des objets. mais je vais montrer ce que ça fait. Par exemple, là, je vais mettre la nuit. Voilà. Et ça éclaire, en fait. Et même si vous voulez jeter des torches, ça éclaire. Voilà. Donc, c'est pas mal. Par exemple, si vous voulez faire une map... Enfin, par exemple, si vous minez, ça peut être pratique. Pour éclairer les grottes. Voilà. Ça peut être vraiment pratique. Donc, ça fait ça avec de la glowstone et de la redstone. Voilà. Bon, là, je ne sais pas pourquoi ça ne le fait pas. Enfin, si ça le fait, regardez. Ah, ça le fait, mais moins que la torche, on va dire. Par exemple, la torche de redstone, ça le fait, mais... C'est clairement... Bref, ce n'est pas le sujet. Donc, voilà. J'espère que ça vous aura aidé. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un j'aime ou même un commentaire. Ou alors, à vous abonner. Voilà. Donc, c'est la fin de la vidéo. Et je vous dis bye. Bye !